Il nous reste six mois pour sortir le club de cette situation, c'est là où on va pouvoir dire si ça a changé quelque chose. Pour le moment c'est trop tôt, c'est les matchs qui vont le dire. Vous savez, l'entraîneur est parti mais le groupe est responsable aussi, et c'est bien ce que j'ai essayé de leur faire comprendre. Il y en a un qui paye mais tout le monde a mangé. Avec l'addition il n'y en a qu'un qui l'a payé donc c'est important que chacun prenne un peu ses responsabilités. Il a pris de l'expérience aussi parce que quand il a nous à l'époque il nous avait pris le groupe, c'était un peu comme nouveau pour lui d'avoir une équipe professionnelle. C'était sa première équipe qu'il avait et maintenant, 4-5 ans après, il la reprend avec d'autres expériences à côté d'équipes premières. Donc il a pris de l'expérience. Heureusement parce que j'ai plus d'expérience mais bon voilà, je le prends différemment et je vais plutôt à l'essentiel maintenant. Je me suis occupé cette semaine de préparer activement le match d'Oxair. Et comme je vous l'ai dit, après on aura un peu plus de temps pour affiner les possibles venues et les possibles départs. Maintenant on est trop tôt et j'ai eu trois jours et demi. Beaucoup de choses à faire et avant de préparer l'avenir, il y a déjà ce match qui est important pour nous et on va essayer de faire le mieux possible. Le club il est 17ème à l'heure actuelle, on s'en tape du reste. Le truc c'est jouer sur le terrain. L'entraîneur ci, entraîneur, toute la semaine on m'a appelé. L'entraîneur, c'est nous qui jouons, c'est pas l'entraîneur. Donc c'est à nous les joueurs de faire les efforts sur le terrain. Ça m'énerve, ça fait une semaine, je me retiens, je dis rien, je dis que j'allais être plus calme, que j'allais me concentrer sur moi. Mais vous aussi faites un effort de votre côté. Lâchez-moi, parlez du terrain. Moi ce qui m'intéresse c'est le terrain, c'est le reste, c'est à côté, je m'en fous. Parlez-moi d'Oxair, il y a un match très important, il faut prendre trois points, le reste je m'en fous. Il faut qu'on ait une réaction, il faut que les joueurs aient une réaction. On ne les attendait pas à cette place. Bon, mais voilà, il faut qu'on retrouve un certain élan et qu'on leur réponde à l'attente des gens et des décideurs. Il faut retrouver de la confiance, comme il a dit le coach, une envie de jouer, de se faire plaisir, je crois que c'est l'essentiel pour réussir. Ce sont des professionnels, des gens qui travaillent très bien, qui sont impliqués. Bon, maintenant il faut faire plus, il faut faire plus et il faut trouver une envie commune et trouver un élan qui nous permette après de nous assurer d'avoir au moins des bases pour aller de l'avant. Maintenant, ça demande quelques résultats, ça demande un peu de chance, ça demande beaucoup de choses. Il y a des choses que je ne maîtrise pas. Ce que je maîtrise, j'essaye de le faire du mieux possible avec les joueurs. Pour le moment, oui, c'est important, mais ce que je veux dire avant tout, c'est de sortir le club de là, sortir de cette position. Donc le truc, c'est prendre des points. Et pour prendre des points, tu n'es pas forcément obligé de bien jouer. Avant tout, c'est sortir le club et après, tu peux parler de jeu, d'essayer de bien jouer, de faire quelque chose de bien sur le terrain. Après, pour le moment, moi, je pense qu'il faut prendre des points et sortir de là. Au Roxer, au Marseille, au PSG, au Lorient, au Arles, c'est pareil. C'est de suite un match important et bon, ça n'a pas une grande importance. L'important, c'est que de suite, on a un match. L'adversaire est un adversaire de très grande qualité, qui fait des bonnes prestations. C'est à nous de réagir de suite par au moins une prestation qui tienne la route. C'est à toi ! Eh oui ! Bien joué, Milo !